C'était l'une des annonces chocs de l'année 2022, la rupture de Mathieu et Alexandre de l'amour est dans le pré. Plusieurs mois après leur séparation, les deux ex se sont retrouvés de façon très inattendue ce jeudi 22 décembre. Et bonjour. Et bah, qui si est-il ? Elle te pèse si dessus, non ? Les chiennes de Mathieu de l'amour est dans le pré ont salué Alexandre à leur façon. Une vidéo très inattendue partagée en story Instagram ce jeudi 22 décembre, car le couple qui avait en fait rêver les téléspectateurs de M6 avait annoncé qu'ils se séparaient en septembre dernier, après seulement un an de mariage. Si est-il un coup de massue ? Si est-il davantage une décision de sa part, avait expliqué dans l'émission de Télé Loisirs, chez Jordan, Mathieu, qui poursuit désormais seul son projet de GPA. Après la séparation, entre Mathieu et Alexandre, si est-il amour vache que les fans du couple ne s'emballent pas trop, Alexandre n'était visiblement de retour que de façon momentanée à l'occasion d'une soirée avec leur amie Sonia Rousselot. Après que les chiennes de Mathieu lui ont sauté dessus, Alexandre est parti avec lui faire des courses pour préparer la soirée, comme au bon vieux temps. Mathieu n'a pas manqué de se moquer de son ex, notamment de sa difficulté à choisir le foie gras, il a un souci, un. qui aime bien châtie bien. Il a aussi rallié sa façon de se garer à son retour du magasin. Il me dit, je ne veux pas toucher ma voiture contre le mur. Je lui dis, t'es large quand même. Hein, t'es pas content quand je fais des stories comme ça ? A-t-il ajouté Ravi de pouvoir taquiner celui qu'il avait désigné comme étant l'homme de sa vie. Ils ont déjà ouvert les cadeaux c'était Noël avant l'heure ce jeudi 22 décembre. Des ustensiles de massage, un tablier, une crêpière. Mathieu et Alexandre ont été gâtés. L'agriculteur de l'émission de M6 a adoré ce dernier cadeau. Ah bah si est-il très bien pour moi, comme je pars un mois au ski. Tu ne vas pas l'utiliser, a-t-il ajouté, faisant ainsi comprendre à ses 180 000 followers sur Instagram qu'il partait sans Alex. Non non non, elle rentre en Normandie celle-là, a lancé ce dernier. Non, non, escroc, a maintenu Mathieu. Chacun fait donc désormais sa vie de son côté, même s'il leur arrive parfois de se retrouver, comme lors de cette soirée qui a été l'occasion de fêter Noël, mais aussi le 27e anniversaire d'Alex. Ils continuent malgré tout à recevoir leur lot de commentaires plus ou moins bienveillants. Certains ont constaté un changement chez Mathieu depuis le départ d'Alex. Alex m'a dit qu'il y avait des gens qui lui disaient sur son Instagram que depuis qu'il m'avait quitté, je me féminisais. Tous ces gens-là, je l'ai. Voilà, vous m'avez compris, a-t-il lancé. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.